Yoho du Mancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour un bilan lecture Et on va parler du manga Lovely Little Lie du tome 3 au tome 11 de la série Pour ce qui est de mon avis sur le tome 1 et 2, ils ont été présentés en vidéo crash test Donc je te mets le lien en i et en barre d'infos Pour ce qui est de mon avis sur le tome 3 au tome 11, donc ça sera pour cet épisode Et le prochain épisode je te parlerai donc du tome 12 au tome 22 Donc Lovely Little Lie est un manga des éditions Soleil en 22 tomes Nous sommes en genre romance, tranche de vie, musique et légère drame Mais bon c'est le showbiz et c'est le monde de la musique donc c'est normal qu'il y ait un petit peu de drame En ce qui concerne l'aventure, nous sommes sur une série qui date de 2009 au Japon Et avril 2011 en France pour le premier tome Le dernier tome est sorti en octobre 2018 Et moi j'ai voulu lire le premier tome, les deux premiers tomes au niveau de la fête de la musique C'est pour ça que la vidéo sort si tard Après c'est aussi que cet été j'ai dû lire deux séries en même temps Donc c'est aussi pour ça que ça a mis un peu de temps après la date Et puis comme tu le sais aussi j'ai eu un problème d'ordinateur donc ça n'a pas été évident Pour terminer au niveau des informations du manga je te dirais donc que nous sommes sur une oeuvre qui est H.C.O. 12 ans et plus Et nous sommes avec le mangaka Kotomi Aoki qui n'a aucune autre oeuvre de disponible en France si je ne dis pas de bêtises On attaque cette vidéo avec mon avis sur la qualité des couvertures Je te dirais que dans l'ensemble je les sur-kiffe Mais j'ai quand même une tendance à préférer les couvertures aux chiffres impairs que les couvertures aux chiffres pairs Je m'explique Je m'explique donc dans mon explication Tout simplement les chiffres impairs ont un fond rouge Les chiffres pairs ont un fond au niveau de l'illustration Je vais te montrer avec le tome 5 par exemple et le tome 6 A chaque fois c'est ça Et personnellement je n'aime pas trop celle avec la classe en fond Je préfère celle avec le fond rouge Ce que j'aime énormément c'est que malgré le fait qu'on soit sur une histoire avec beaucoup de personnages On a à peu près tout le monde de mis en avant Parce que là on va avoir le jeune homme qui va s'occuper des 3 enfants On a Marie qui est derrière qui est très importante dans la série Ici donc on a toute la classe A l'arrière on a donc celui qui dirige l'agence de musique On va avoir encore une fois le groupe On a un des garçons du groupe On va avoir Marie en couverture On a à l'arrière la fille, la manager Enfin pas vraiment la manager mais plus ou moins Je n'ai plus trouvé exactement le mot etc pour elle au niveau de son emploi Mais même elle qui n'est pas très très importante pour l'instant dans ses 11 premiers tomes On l'a et c'est ça que j'ai vraiment apprécié Après les illustrations là par exemple ici on la voit se maquiller A aucun moment elle va se maquiller C'est ça que j'ai un petit peu du mal Mais on va voir la fille aussi qui est dans l'école qui a un rôle très important On va voir un autre des garçons Ici on a acquis etc etc Donc j'ai vraiment apprécié ça La façon dont l'a fait l'auteur Parce que c'est très important pour moi à mes yeux Que chaque personnage qui est important dans la série Qui a un rôle dans la série Même la jeune fille qu'on a vue à l'arrière du tome 10 Elle a un rôle dans la série Peut-être minime par rapport à d'autres personnages Mais je trouvais ça très intéressant quand même qu'elle soit mise en avant Et je l'ai vraiment apprécié On attaque avec mon avis sur la qualité du dessin Je te dirais que mon avis n'a pas changé par rapport à la précédente vidéo A part peut-être que la qualité du dessin s'est légèrement améliorée Mais étant donné que j'ai lu du coup du tome 3 au tome 11 en un mois entier C'est vrai que je n'ai pas fait vraiment très collé Et donc je n'ai pas pu remarquer le détail Vraiment pendant la lecture Et je n'ai pas envie en fait de jeter vite fait un oeil Je regarderai ça plutôt pour la vidéo conclusion Donc avec le prochain bilan lecture Pour ce qui est de mon avis sur le manga Ce que j'ai énormément aimé C'est qu'on a pas mal avancé Même si c'est vrai qu'on pourrait se dire que sur 22 tomes Ça reste quand même pas beaucoup au niveau de l'évolution De ce qui se passe au niveau du scénario en soi Mais il faut se rendre à l'évidence que c'est un scénario qui demande beaucoup de travail Et donc forcément beaucoup de volume pour développer cette petite partie Donc au niveau du tome 1 et 2 On découvrait donc juste nos 3 camarades de classe Nos 3 lycéens qui faisaient de la musique Ils ont rencontré un autre personnage Le personnage se met en groupe avec la jeune fille Et on découvre un petit peu l'univers de la musique Car les 3 enfants sont fans des Coldplay Coldplay ? Voilà, tu m'excuseras Mais ils sont fans d'un groupe Et donc vont se mettre et se lancer dans le milieu de la musique Donc ça c'était vraiment le tout début Et on découvre aussi que son chéri fait partie de l'univers de la musique Mais essaye de se cacher Et de cacher la réalité qu'il est Pour ce qui est du tome 3 au tome 11 On va donc développer les 3 personnages On va développer surtout leur lancement dans la carrière du monde de la musique Et comme tu t'en doutes Ça ne se fait pas en 2 secondes Il faut d'abord forcément faire des répétitions Apprendre les chansons Travailler la voix Etc, etc Mais il faut aussi travailler au niveau du marketing Les pubs par rapport associés Parce qu'ils vont faire une pub pour le Pepsi Et donc ils vont être les images pour la pub Pepsi On va avoir aussi la recherche des goodies Parce que le côté marketing Il faut forcément que les goodies soient disponibles au niveau de la sortie du CD Et lors donc la fin du tome 11 On a eu leur première émission télé Après leur lancement Il y a eu le lancement officiel de l'album Et 2-3 jours quasiment après Il y avait donc une émission télé Où ils devaient chanter en direct Sauf qu'au final ça devait être du playback Voilà Mais ça toujours quand c'est des nouveaux Et donc on leur a fait passer Leur première émission télé Voilà Donc ce que j'ai aimé C'est qu'au niveau des personnages L'auteur a vraiment suggéré Beaucoup de personnages en même temps Et ça je peux te le dire Que pour moi qui commence à faire du manga En tout cas quand tu commences C'est pas du tout évident Et commencer par Deux mangas Où tu as 7 Voire 8 9 personnages à gérer C'était vraiment pas la meilleure idée que j'ai eue Et là je peux te dire Que j'ai vraiment apprécié Parce que l'auteur pense vraiment à développer tous ses personnages Même les personnages qui sont censés être en fond Il pense quand même à s'y intéresser un minimum Et à nous les faire agir un minimum quand même Donc ça j'ai trouvé ça plutôt pas mal Ce que j'aime c'est que vraiment On aborde ça tout en douceur On ne précipite pas les choses On ne précipite pas non plus Le caractère des personnages etc On respecte réellement La nature Et l'originalité Enfin ce qui était à la base Je veux dire Quand moi j'ai créé un manga Quand je sais déjà un petit peu Ce que je vais Comment va être mon personnage Je me fais une page Avec vite fait Des informations Des lignes Par rapport au caractère du personnage Et là on voit vraiment Que cette fiche info Elle a été respectée En tout cas jusqu'au temps 11 Et ça c'est vraiment quelque chose de très agréable Ce que j'aime aussi énormément C'est qu'on nous montre vraiment L'envers du décor du monde de la musique Que ça soit juste De faire attention par exemple A son image A ce qu'est-ce qu'on fait en public etc Tout au même Aux choses aussi Qui sont calculées De faire des choses en public Histoire d'attirer l'oeil Et histoire justement Que les gens sachent Que tu as fait ci ou là Etc Donc j'ai vraiment apprécié ce manga Et j'ai vraiment apprécié Ce que j'en ai lu Ce qui m'a fait un petit peu rire Par contre Ça c'est vraiment un petit détail Mais c'est que Actuellement En juillet quasiment Et un petit peu avant Je crois que ça devait être En mai-juin Il y a eu en Corée Une pub pour du Pepsi Et c'était fait avec Des chanteurs que j'apprécie Le groupe Vix Et là il y a eu aussi Avec Monsta X Donc j'ai vraiment apprécié De voir ça Parce que comme par hasard Au moment où je lis ça Il y a la pub en même temps Ça me faisait vraiment beaucoup rire Mais ça c'est vraiment Le truc à côté Mais c'est vrai que J'ai vraiment eu Un petit trip là-dessus Je te mettrai les deux pubs En barre d'infos Si je les retrouve Parce que celle sur Ravi Je pensais avoir Ou la retrouver Mais l'autre Je suis pas sûre A 100% Donc voilà Et toujours dit Ça m'a fait vraiment Beaucoup triper Parce que bon Monsta X Le gars en question C'est pas un de mes chouchous Mais vu que c'est Ravi de Vix Et une fille Ravi c'est un de mes chouchous C'est le deuxième Et dans l'autre clip Alors le pub C'est Han Bing De Vix Et J'ai perdu son nom Je n'utilise jamais son nom Donc je ne sais plus De Monsta X Monsta X C'est un groupe quand même Que j'apprécie Et Han Bing C'est mon troisième chouchou C'est le top 3 Donc voilà Ça m'a fait beaucoup rire De voir ça Toujours est-il Donc vraiment une excellente Léture pour l'instant Et j'ai vraiment adoré Ce que j'aime aussi énormément En ce qui concerne le manga C'est qu'on commence vraiment On nous a pas mal expliqué Quand même Pour ses 11 premiers tomes Le passé du groupe Etc Et pourquoi A qui Donc le personnage principal L'adulte A ce genre de comportement Etc Donc j'ai vraiment apprécié Ce que j'en ai lu Et j'ai très très hâte De finir cette série D'ailleurs J'ai déjà les tomes 12 à 16 Qui m'attendent Et je vais pas tarder A les lire Voilà Ce premier bilan lecture Sur le manga Lovely Love Lie Est donc à présent terminé J'espère de tout mon coeur Que cette vidéo t'aura plu Si c'est le cas N'hésite surtout pas A me le faire savoir En like, en commentant Ou même partageant cette vidéo N'oublie surtout pas De t'abonner Si ce n'est toujours pas fait C'est rapide, gratuit Et ça me ferait extrêmement plaisir Et ça a un gros rectangle rouge La même couleur Que les couvertures du manga Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle aventure N'oublie surtout pas De me mettre en commentaire Si tu connaissais ou pas ce manga Est-ce que je t'ai donné envie De le découvrir ou pas du tout Et n'hésite pas Si tu as déjà lu ce manga Et nous mettre ton avis en commentaire Ça me ferait très plaisir De le découvrir Sur ce je te retrouve bientôt Pour une aventure Et je te retrouve très vite Pour le deuxième bilan lecture Sur ce A bientôt